... J'avais une question à vous poser au sujet du rêve, parce que vous, vous êtes dans une nouvelle carrière, vous entreprenez une nouvelle carrière, vous en avez d'autres carrières. Pouvez-vous dire un peu c'est quoi que vous avez fait juste avant de devenir astronaute? Moi, j'ai commencé, j'étais ingénieur au début, j'ai travaillé là-dedans quelques années, puis après j'ai eu la chance d'avoir une bourse pour faire des études graduées en astrophysique, donc j'ai fait un doctorat, puis j'ai fait après ça de la recherche en astrophysique, puis après ça, j'ai changé de carrière, je suis devenu médecin. Médecin? Oui, puis j'ai travaillé dans l'Arctique en astrophysique. J'ai toujours eu la chance d'avoir des gens qui m'ont aidé pour réaliser mes rêves, puis si j'ai un message à faire aux élèves, les rêves, tout le monde en a, il faut les respecter, c'est notre responsabilité première, c'est de trouver ses preux de nos rêves, puis même si on ne les accomplit pas, ce n'est pas grave, il faut continuer à les respecter, à les nourrir, parce que c'est eux qui nous gardent l'envie. Le plus grand danger, là, qui nous guette, c'est soudainement de ne plus croire rien, de ne plus avoir de rêve, l'ombreur. Fait que je vous encourage à tout le monde, vous arrêtez deux minutes, vous demandez, moi, c'est quoi qui me fait rêver, qu'est-ce qui me... qu'est-ce que je trouve trippant? Et puis, de continuer dans cette direction-là, on a le droit de rêver, je dirais même que c'est plus qu'un droit, c'est quasiment un devoir, personne ne peut nous enlever ça, c'est une affaire qu'un personne ne peut nous enlever, c'est le droit de rêver. Fait que je vous encourage à continuer à travailler pour vos rêves, ça vaut toujours la peine. Au nom de mes élèves, je vous remercie, et ça a été un plaisir de vous rencontrer. Merci.